La location touristique a toutes les chances de devenir moins avantageuse. Le texte propose de réduire à 30% le taux d'abattement des revenus, contre 71 et 50% aujourd'hui selon les cas. Il prévoit aussi un élargissement des pouvoirs des maires, avec la possibilité pour eux par exemple de définir des quotas de location. L'objectif, réduire l'offre de meubles touristiques pour redonner du souffle location longue durée. Une urgence selon Valérie Létard, ministre du logement qui était récemment sur RMC. Nous sommes déterminés à faire en sorte que le plus rapidement possible, dès que le budget sera examiné, cette initiative parlementaire puisse revenir sur le devant de la scène, parce qu'aujourd'hui on trouve de moins en moins de logements alloués en longue durée, ce qui est un énorme problème dans beaucoup de territoires. Lors des débats parlementaires au printemps dernier, seul le Rassemblement national s'était opposé au projet de loi, qui a donc de fortes chances d'être adopté. « Il n'y a pas de raison techniquement que ça ne passe pas », disait d'ailleurs cet été la co-rapporteure du texte. C'est la co-rapporteure du texte.